Bonjour, c'est Hermy, j'espère que tu vas bien, quatrième épisode de Seven. Aujourd'hui, nouvelle idée cadeau pour Noël, c'est une enceinte connectée. Eh ben oui, pourquoi t'offrirais pas ça à quelqu'un, tiens, une enceinte connectée ? Voici mon top 3 des enceintes connectées à offrir pour Noël. C'est parti, Banzai, Evrigo, euh... Alors j'en ai sélectionné 3, il y en existe d'autres, bien sûr, encore une fois qu'ils sont plus ou moins chers, qui ont d'autres caractéristiques, mais là n'est pas la question. Alors vous allez voir, c'est des produits qui sont connus au final. Vous allez voir, c'est... Mais oui, mais oui, on sait, on sait, on sait, c'est des broutilles, va, va. Première enceinte que j'ai sélectionnée, c'est le Google Home, mais en version mini. Alors le fait que ça soit la version mini, l'avantage qu'elle a, c'est d'être petite et donc pas très encombrante. Elle a une design assez simple avec la grille du haut-parleur au-dessus, recouvert d'un léger tissu, enfin voilà, une belle petite finition. Son rendu sonore, alors elle est petite l'enceinte. Le rendu sonore, il est correct, sans être extraordinaire, mais justement, il est vite limité par sa taille, par la taille de l'enceinte, étant donné qu'elle est petite. Par contre, la reconnaissance vocale sur l'enceinte, elle est très efficace. Sur cette enceinte, la seule connexion qu'il y a, c'est une connexion d'alimentation. Il n'y a rien d'autre. Pour la connexion à Internet, il faudra passer par une application qui permet de gérer l'enceinte. C'est une application Google, je ne sais pas son nom, mais bref. Pour pouvoir rentrer les codes d'accès Wi-Fi dans l'enceinte et faire en sorte à ce que l'enceinte se connecte au Wi-Fi. Il n'y a pas de sortie audio, par exemple. Tu ne pourras pas connecter l'enceinte à un système plus évolué. Pour la reconnaissance vocale, c'est très efficace. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il y a deux micros omnidirectionnels qui captent assez large. Donc du coup, même si on a une certaine distance de l'enceinte, on n'a pas besoin de crier pour que l'enceinte nous comprenne. Par contre, le problème qui va vite arriver, c'est plus vous montez le volume et plus ça va être difficile de vous faire comprendre par le Google Home. Effectivement, quand vous atteignez un volume de 70%, à partir de 70%, ça devient compliqué à une certaine distance de se faire comprendre par l'enceinte. Même tout près, quelquefois, c'est... Donc, si vous voulez absolument vous faire comprendre par l'enceinte, si vous êtes à plus de 70% du volume sonore, il faudra obligatoirement baisser le volume et dire votre interaction vocale. Bon, tranquille, 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 tranquille. Ça va, je n'ai pas bu du tout. Non, non. Au niveau du prix, oui, c'est tout. Au niveau des caractéristiques, il y a des trucs plus poussés, mais c'est la fiche technique qui n'intéresse personne. Au niveau du prix, étant donné que c'est tout petit, c'est un petit gamin, c'est marrant et tout, 40€ un peu partout. Boulanger, Auchan, Narti. c'est à peu près ça c'est à peu près 40 euros 39 ou 38 euros enfin voilà t'arrondi c'est 40 euros deuxième enceinte toujours le google home mais en version classique toujours un design qui est assez simple on voit en fait que la partie des haut-parleurs elle est sur le bas et tout reste en fait après au dessus on a les commandes tactiles les finitions sont bonnes sur celle ci on aura un son qui sera plus puissant et plus chaleureux que sur le mini sur le google home mini par contre il y aura un effet de boîte un effet un effet son qui sort d'une boîte qui va vite se faire entendre quand vous allez monter le volume c'est pas censé être une enceinte de grande écoute donc il ya un gros problème dessus c'est là il ya du bluetooth il ya une connexion bluetooth mais la latence bluetooth et les énormes c'est simple vous ne pourrez pas connecter votre téléphone en bluetooth dessus afin de suivre une vidéo c'est pas possible vous allez pouvoir connecter en bluetooth mais en fait il y aura un décalage avec l'image et entre une image et le son c'est impossible de suivre une vidéo correctement avec le son de l'enceinte toujours pareil on n'a pas d'autres connexions filières que l'alimentation au niveau de la reconnaissance vocale dessus bas c'est le même système que sur la google home mini donc c'est très efficace c'est très efficace mais on a toujours le même problème de captation vocale quand on dépasse en fait un volume égal à 70% au bout de 70% si vous êtes un peu trop loin de l'enceinte c'est foutu ça comprendra rien le son sera trop fort et bien sûr celle ci c'est qu'on a un bouton pour désactiver le micro qui se trouve juste derrière vous êtes en train de le voir actuellement c'est voilà c'est un petit bouton physique comme ça vous pouvez appuyer dessus pour désactiver le micro qu'au total par contre sur ce google home il ya trois haut-parleurs au total qui sont censés couvrir à 360 degrés voilà j'ai fait à peu près le tour des principaux points importants sur cette enceinte et là au niveau du prix vous la trouverez un peu partout à 100 euros à peu près ou 99 euros 90 vous emmerde avec vos prélacons comme ça dernière enceinte du lot enfin dernière enceinte que j'ai sélectionné mais il a fallu il fallait qu'elle soit là aussi c'est le amazon éco mais en version plus en fait la version plus elle se distingue en fait parce qu'elle a un hub zigbee en fait c'est un hub qui permet de faire de la domotique de connecter des équipes tiens le soleil soleil salue donc en fait le hub zigbee ce que je disais c'est que ça permet de faire de la domotique ça permet de connecter vos différents appareils ménagers on va dire afin de pouvoir les contrôler mettre des routines dire bah si tu as une cafetière connectée par exemple dire ma à telle heure faut faire le café faut allumer faire un café il faut que ce soit prêt dans une demi heure parce que nous on casse la moyenne à chaque fois là ça va pas à ça il ya aussi un capteur thermique à l'intérieur de cette enceinte qui permet justement avec cette histoire de routine de pouvoir créer les routines il ya beaucoup de routine à ce n'est pas de créer des routines aussi en fonction de la température c'est à dire si la température dépasse un certain seuil allumer la clim ou allumer le chauffage ou mettre le chauffage sur 24 degrés par exemple des trucs comme ça bon sinon le design et la finition de cette enceinte c'est pas mal c'est de la bonne qualité surtout que c'est entouré avec un tissu bien un peu comme le home pod en fait qui n'est pas dans le classement d'ailleurs on a bien sûr alexa à l'intérieur de l'enceinte assistant vocal dérivée de google enfin c'est la même chose mais c'est alexa par contre dessus en plus de l'alimentation vous allez avoir une entrée sortie audio en jack 3.5 normalement on est censé pouvoir la configurer soit en entrée soit en sortie faut faire attention par moments ça bug un peu ça fonctionne pas bien mais normalement vous êtes censé pouvoir soit la mettre en entrée soit la mettre en sortie c'est à dire soit pouvoir connecter un micro soit pouvoir connecter une enceinte le micro qui va rentrer du son dans l'enceinte quand c'est configuré en entrée audio une autre enceinte qui va sortir le son de ton éco plus configuré en sortie audio contrairement aux deux autres enceintes qui était le google home mini et classique là ici on a des commandes qui sont mécaniques on a des touches mécaniques des touches physiques qui se trouve au dessus de l'enceinte d'ailleurs sur l'image on voit on a un peu de mal à les percevoir mais il ya sept micros au total qui sont disposés au dessus de l'enceinte alors par contre au niveau du son sur cet amazon eco plus ils ont essayé de revoir un peu le système audio en mettant un gouffre un peu plus gros un caisson basse si vous voulez et des twitter et les haut-parleurs qui vont diffuser beaucoup plus des gras des aigus et des médiums pardon un peu plus gros aussi et le problème c'est qu'on a toujours un son qui est décevant qui est pour fin décevant pour pas dire dégueulasse en fait votre son malgré que c'est des haut-parleurs qui sont pas très gros ça va beaucoup trop être dominé par les basses et les aigus les médiums vont être perdus dans tout ça c'est un mélange un peu dégueulasse alors les micros j'en ai parlé le zigbee j'en ai parlé le tout pour un total environ 1 de 150 euros 149 euros 90 99 ou 140 euros vous me faites chier mettez 150 euros ça va bien content maintenant mettez 140 du coup c'est time is money ah vous voulez un dessin ça c'est celle qui l'a fait je sais pas si on voit bien voilà au dos de ma feuille incroyable fils de pardon je suis désolé pardon franchement je refais pas non je recommence pas promis c'était le quatrième épisode de seven merci de l'avoir suivi rendez vous demain 18 heures pour le cinquième épisode et non à la prochaine attention après là et là on est c'est le quatrième épisode il nous en reste trois avant d'arriver au 24 décembre temps se fait vieux mettez ça sur votre liste pour le père noël si vous voulez ou si vous voulez pas de façon vous êtes forcé mettez le mettez le mettez le mettez le j'attends j'attends je m'en fous je m'attends j'attends non non en vérité ça peut durer longtemps non j'attends je m'en bats les couilles tant que tu me mets pas sur ta liste je reste là ah non mais ça sert à rien ne fait pas marche arrière tu pourras pas quitter la vidéo toute façon on va peut-être pas tout faire parce que ça va être long bon allez je vous laisse n'oubliez pas de vous abonner au facebook et et à l'instagram différents que voici donc ça a de série mieux officiel sur facebook et série mieux officiel sur instagram allez-y suivi l'un des deux ou les deux il ya aussi le facebook et l'instagram pour carrette à carrette officiel sur facebook et tiré du bac à retirer du bas sur instagram désolé mais les noms sur instagram c'est un peu compliqué et bien sûr je j'ai cette volonté de faire des essais automobiles sur la chaîne pour carrette surtout que si vous avez une voiture qu'elle soit neuve d'occasion kilométrée pas kilométrée rouillée par rouillée avec des jambes bbs un échappement sorti de chez paul akrapovic de mon cul ou tout d'origine ça c'est toi qui voit mais tant que tu as une voiture ça m'intéresse donc dans ce cas là tu peux me laisser un petit mail là dessus carrette abonné à gmail.com tu mets au moins une photo de ta voiture au moins une tête de l'extérieur de l'intérieur c'est toi qui choisis tu me fais un petit descriptif avec le kilométrage voilà ce qu'est ce que ce qui est là comme finition tu vois marque modèle tout ça etc pas besoin de faire très long ça suffit tu m'envoies ça à l'adresse mail et puis moi après ben voilà je sélectionne si c'est pas trop loin je peux venir chez toi sinon c'est vrai que ça va être un peu compliqué en attendant je te laisse bonne journée à demain 18 heures ciao ciao